Hello ! N'oublie pas que tu peux t'abonner et bien entendu cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des notifications. Si jamais tu souhaites me soutenir, tu peux aller sur Utip, ça mêle énormément, il suffit de regarder une petite publicité. Bon visionnage ! Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Darkheven, je suis en compagnie de Hazelching ! Salut mes petits portails, c'est Hazelching ! Alors du coup aujourd'hui, on va se retrouver, et bien pour faire, pour faire, pour faire, le début de Galacticraft. Un petit peu, on va switcher un petit peu, pour l'instant je vais laisser le stockage de côté, on le ré-optimisera un peu plus tard. Et donc, du coup, avec Hazelching, on va partir, donc là il y a Tommy qui est passé, on commence à designer un peu le labo, on fait des tests de matériaux. Je pense que ça c'est pas mal, après on switchera peut-être encore, parce qu'en fait j'aurais bien aimé mettre du liquide. Il y a un liquide qui me plaisait bien, c'est un truc qu'on trouve sur Saturne, sur la Glowstone Liquide. J'aimerais bien qu'on en mette, donc on verra, on fait plein de tests encore. Là il a commencé un petit peu à travailler là-haut, bon là il a dû partir, donc voilà. Du coup, on va commencer à tenter de faire une fusée. Alors pour faire une fusée, forcément, il va falloir plein de choses. J'ai pas du tout de manuels, j'avais un manuel, puis je sais pas, le manuel il a des pop, il existe plus. Du coup, j'étais super content d'avoir le manuel, mais... Ah non, en fait, j'ai jamais eu le manuel, je crois pas qu'il y ait le manuel. Non, il y en a pas, en fait, il y en a pas. Il va nous falloir un compresseur, j'ai l'impression que le compresseur électrique a le compresseur. Alors c'est la même chose, c'est ça ? Ouais, ça a l'air d'être la même chose. Alors pour faire un compresseur, il nous faut du basic wafer, et donc il nous faut un circuit fabricateur, d'accord. Donc, on va faire un circuit fabricateur, ça va être pas mal de craft. L'aluminium, euh, wire. Euh, qu'est-ce que... Ah, il faut de la laine. Oh ! Bon bah, Az, il va nous falloir de la laine. Tu es les moutons ! Je crois. Il y a pas de moutons, hein, putain, on a des vaches, des cochons, des poulets, mais pas de moutons, quoi. Hum, ouais, j'en ai, j'ai 5 moutons. Ah, il faut 8 d'XP. Ah oui, c'est vrai. Attends, je te mets dans le wireless, tu me fous dans l'enclos et tu me remets à chaque fois. Quoi ? Tu vois, la technique, je reste sur place. Ah ouais, tu me le donnes, je te le donne et on échange, comme ça, je pose des moutons au fur et à mesure, ouais. C'est ça. Il faut des strings, et... Il faut des strings, mais il faut les faire du string, hein. J'ai rigolo, ça. Des strings. Qu'est-ce qu'on rigole, hein ? J'ai 69 levels. Si je craft 8 levels avec les levels vanilla, je vais perdre 9 levels du 69, ce qui est énorme. Oh, 69, non. Bah, c'est pas ma faute, c'est le nombre de levels que j'ai. Alors, attends, du coup... Heureusement qu'il ne dépop pas comme la même. Hop, ouais, non, c'est bon. Voilà, et ensuite, il me faut... Non, open... XP drain. Voilà. Donc, petit truc qui permet de récupérer l'XP, si jamais... Vous pouvez la stocker, là, maintenant. Je vais placer ici, pouf. Ah, est-ce que c'est suffisant, ça ? Tu te rappelles comment stocker l'XP, hein ? Euh, non. Je me vide Je vais Vas-y Hop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voilà Le réservoir de D'accord Le nombre de levels qu'on a déjà A chaque fois au niveau octogone Directement On se vide C'est vrai en plus comme ça il n'y a plus besoin d'octogoner On se fasse un petit pipi Après ça devrait aller Ça y est ? Ouais ouais C'est long non ? Ah ça va On s'envoie des moutons par correspondance C'est trop beau Tiens je te revois Attends parce que j'en profite moi pour faire un truc Lop Envoyer Alors attend deux secondes Mais on va faire ça regardez On va faire un hen house Donc ça ça permet de récolter les oeufs dans un rayon de 9 par 9 Donc on va le mettre genre là Non Poussez vous Voilà Et hen house Et normalement ça récupère les trucs Je sais pas trop ce dont ça a besoin Con in 999 radius When provided with a bell Ah il faut du a bell Ok Alors attends Quand on met du a bell Qu'est-ce que ça fait Ah d'accord Le hen house il sert juste à récupérer ceux de quartz Et de Ah Attends je vais faire un petit transfert je pense Bouge pas Il y a des équipements de games ici Ouais voilà Oui bah j'en ai mis plein dans des coffres là Histoire de désengorger un peu le truc pour l'instant Après on aura plus mais c'est que pour l'instant bon là Hop Voilà Paf Voilà Bon j'ai pas fait le truc en haut pour l'instant mais ça suffira Qu'est-ce aussi Il faudra faire un gros élevage et on verra Là déjà Hop T'as assez de moutons ou t'as combien de moutons quoi ? Bon bah là Là on commence à avoir un peu Là j'ai pu récupérer 16 laines Bon c'est pas beaucoup encore mais Bon j'en fais que 4 hein parce que ça coûte cher quand même mais On a XP ouais Ouais un peu ouais Attends attends j'ai trouvé des Poulets de chicken Hop La chasse aux poulet Boum chicken Poum boum boum chicken Poulet d'os Alors Yes des moutons Paf et de 1 Paf et de 2 Oui Et là Et là Ah il y a un Bon chicken j'en ai ramené quatre bonnes white chicken ouais ouais c'est moi je te dis c'est bon et au hasne attends moi la rue s'il te plaît j'ai trouvé des cendres chicken le poulet du sable quand je vous bouge pas le poulet du le sable non mais viens vers moi vers moi regarde regarde sur la bouche et poulet et pour les brûlés il y en a ici et d'eux et boulet et les voulets et est ce qu'elle est breton sur cette chaîne j'ai pas entendu oui et si les petits bontons pas mal dans une petite production la petite prod là c'est tommy qui va être content ouais quand je vais lui dire qu'il va falloir qu'il trie tout il va être content enfin oui je suis content je suis pas dans la vidéo je le trie tout merci en boule on a 63 où le c'est bien moi c'est déjà c'est honnête circuit fabricator paf ok nous avons fait un circuit fabricator donc le circuit fabricator alors c'est le clem à ben là ouais tu arrives pile poil au juste bon moment il pleut qu'est quoi ah non il ya un truc vert là attend ça doit être ça ah bah oui ah bah voilà ah ok nickel ok oui c'est un endroit spécial normalement les énergies elles sont intercompatibles bah ça dépend certaines pas forcément tu vois par exemple le gp dans extra utility lui dans alors ce cas dans mécanisme on peut choisir un outil pour le jeu non ça reste relativement basique 1 comme un truc hop voilà donc là je fais le premier truc on refera l'esthétique mais comme le sol est pas fait de ça on s'en fout donc ça circuit fabricator c'est un des premiers trucs qu'on tombe pour qu'on aura besoin c'est un des premiers trucs qui va nous servir pour faire donc la suite et donc la suite tout de ça va être le le compresseur alors pour faire un compresseur le compresseur c'est lui qui va nous faire des sortes de plaques pour la fusée je vais réaliser un des premiers composants dont on aura besoin alors le compresseur paf moi tout ça pour un avis après j'en ai peut-être que je voulais en faire 15000 mais peut-être que j'étais pas obligé d'en faire 15000 ça prend autant du temps et puis là il n'y a pas d'upgrade un batterie slot place batterie hier amis les faits trois par trois d'accord bon ça va on va en faire quoi 20 et puis c'est bon prochaine mission parce que je vais avoir un truc où on fera peut-être dans le prochain épisode mais toutes les sources de pétrole que vous trouvez il faut il faut les récupérer genre vous prenez un tank avec vous au pire et puis vous le remplissez c'est vous prenez le tank fait avec l'obsidien des vitres prenez un souhait comme ça vous le remplissez et vous pouvez vous balader et vider des sources entières ok donc là on a fait un wafer en tout cas donc le wafer est fait wafer compresseur non pas oxygène compressant que le compresseur est fait comme ceci ok nous avons fait un compresseur et donc compresseur nous permet d'avoir des plaques et des trucs alors ça par contre ça se s'alimente comment ça s'alimente pas un sétis du chou ça ah bon c'est chiant ça ah d'accord il va nous en falloir plusieurs alors parce que ça veut dire que les compresseurs ok ok donc les ingrédients pour avoir une requête c'est ça ok un peu de vinaigrette requête c'est toi c'est que les gens c'est il faut du style il ya du stealing gots aïe on peut prendre du style de mécanisme je vous texte un peu du style du coup je vais faire plusieurs compresseurs parce qu'il aura besoin de plusieurs compresseurs du coup pour faire la fusée à zoo donc là il faut donc les compresseurs donc ceux qui vont nous faire des grosses plaques de métal et donc du coup il plaques j'ai alors un stack de stack trois c'est pas lancé là il s'étuse beaucoup de dips non non il n'a pas besoin d'autant mais bon je les mis parce que c'est l'ingrédient qui s'utilise tout le temps comme ça au moins cela j'ai déjà fait ce qu'il fallait je sais pas si j'aurais besoin du fabricateur voir mais ça demande pas autant t'inquiète et de toute façon on en a 2000 dans l'inventaire donc ça va falloir une nsa workbench ok la nasa workbench alors elle se crave comment elle il faut donc du compressé de style d'accord soit c'est du compressé d'iron avec du charbon soit c'est directement du stealing gots c'est stylé quand est ce que tu en as du style on a plein plein de style c'est bien ça style parce que clem a du style c'est plein pour un pauvre parce que j'ai stylé séries je vais faire comme si j'avais pas compris je suis pas tout seul à faire des conneries de dire des cons et vous êtes en forme ce soir pour dire n'importe quoi c'est comme ça que je vous aime d'accord donc les en fait rien à foutre de toi de ta gueule mais je préavance je suis déçu mais alors arrêtez vous me torturez l'esprit alors attend attend et du coup la devant de cette wafer à la place de la red ce c'est juste un redstone repeater d'accord donc en fait le truc c'est qu'ici il faut que je laisse tout sauf le seul truc que je dois changer c'est soit une torche de redstone soit reste un autre truc alors ça redstone et donc ça fait un adventiel wafer ça y est je commence à voir vers où on part en fait on a tous les ingrédients à peu près donc ça va quand même assez vite advanced et wafer alors la naza paf et donc on a une nasa workbench alors bon salope t'as fait quoi t'as tout et casse pas tout non le minotaure explosé quand j'ai tapé oh non à vivre ça ça est arrivé à la vache mais a fait un gros trou ouais vas-y on lui casse la gueule sur le défaut de défoncer maintenant moi j'en ai déjà buté plusieurs des trucs comme ça l'aimé noto mais c'était où le taille jump et tout et il serait jeune en train de se régler faut défoncer des mots c'est là il en strength en plus paf donc du coup on a une grosse 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 machine on le grosse grosse machine ah oui d'accord mais ça se fait donc du coup l'idée c'est de faire un truc c'est en train de chercher le lit et ici ça en marche ouais j'arrive cette merde c'est stylé ça ok donc on a fait notre table qui permettra donc de faire le reste donc ensuite donc la tier 1 roquette il faut donc un oscone donc il nous faut du heavy alors qu'on précède aluminium bronze et style comment on fait le bronze c'est stylé on a du bronze tu veux que je te fasse une bronze tu verras je vais te faire un bronze je vais te laisser ma merde là sinon c'est du copper et du tin je crois c'est ce qu'on a le plus ouais j'ai vu à 244 cas n'hésite pas à te servir hop ensuite là on va faire le tin je pense qu'on va finir par les enterrer parce que c'est pu au lyfoot quoi il nous faut aussi de l'aluminium ok alors aluminium c'est pareil on a 15 kg et je suis arrivé à un sextuple de compressé de cobblestone sextuple un pas mal ouais est ce que j'avais pas parlé mais as ni l'avait je sais plus si je l'avais montré en vidéo ou pas j'ai un doute dans mes montages si je l'avais montré mais dans le doute ici il a rajouté donc c'est que j'ai ajouté voilà du coup il a rajouté plus avec des upgrades puis comme ça il en a mis quatre donc ça va très vite on sait que ça les récupère où là en fait c'est l'image de l'envoi là bas ah donc ah mais voilà mais il fallait en parler de ça du challenge parce que du coup moi je voulais le faire avec avec et plaît d'énergie stick mais là comme tu as tu l'as déjà fait du coup donc là on fait un formula ouais voilà formula paterne vous voyez là c'est compressé de cobblestone neuf mais c'est que du neuf à chaque fois un en total quadruple après il ya un double tu vas mettre ton curseur sur le crafting formula et tu vois les ingrédients à chaque fois c'est oui oui non mais je vois je vois donc là tu as mis des formules donc voilà les crafting c'est juste du basique contre le circuit de papier donc c'est comme un peu plein d'énergie stick mais au final je me disais le crafting entre applied et mécanismes en fait mécanismes c'est mieux fait non parce que c'est plus compact ouais vite fait bon après la siffure en fait ah ouais mais non ouais non parce que nous nous en fait l'avantage c'est que dans applied en fait on peut crafter des patterns et ont plus on peut les contrôler du panneau de contrôle pour dire tiens là je veux crafter ça alors que là en fait tu es obligé de tout remplacer à la main et là c'est du craft de bloc basique donc c'est entre guillemets simple mais dès que tu veux crafter un truc complexe t'en a pas fini d'automatiser avec les ouais 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 donc du coup oui c'est pratique pour des crafts simples mais pas forcément pour du produit ou des trucs de bourrin quoi ouais genre ça c'est pour ça que tu es arrivé à sexe tube je me disais putain mais t'avances vachement vite parce que là à mon avis il doit se servir il doit utiliser des crafts de mécanismes il faut 44 millions de cobble en même temps donc ouais ben non plus c'est c'est impossible craft à la main je crois non ça se fait mais faut être patient impossible mais pas à ce salon d'excepter donc l'aluminium c'est bon le bon c'est en train de se faire donc il me faut encore du style let's go du style pourquoi tu veux un coffre en diamant pour le plaisir ok un coffre en diamant de octuple en brassière cobble genre tu vas remplir là j'attends déjà que le tin et le le copper soit fait pour ensuite faire du bronze tu vas l'auto l'aluminium 1 1 1 11 11 c'est moi tranquille absolument pas sérieux cet épisode tu vas faire du bronze avec style je ne te connais pas t'en sais pas si on se passe dans ce qu'on fait pour moi ou à tirer ça et on va taper donc le compresse aluminium comme bris l'aluminium comme prestes bronze et comme presti voilà ça comme presse sachant que à temps j'ai besoin de combien de ça soit en vrai en vrai ça sert à quoi ok tiens un booster tiens un rocket engine 1 2 3 4 5 6 1 27 28 29 30 m faut 30 d'accord très rapide à ça va je vais en avoir 30 or nice ok donc c'est parti pour les pièces d'une fusée donc on va commencer par le cône ok donc il faut une torche de redstone nose cone ok donc là on a le nose cone il va nous falloir des rocket fins qui nous demande du style à combien du style 1 ouais donc il nous en faut 4 1 2 3 donc là ça nous fait les quatre réacteurs de la fusée ok ça c'est fait ensuite il va nous falloir le turbo propulsieux alors là il nous faut de l'oxygène vente et un tin canister c'est ça du canister mais l'anister attend c'est trop bizarre parce que le tin canister du coup ah oui c'est tin ou copper on s'en bat les couilles en fait ok bah du coup hop voilà copper canister ok ensuite il nous faut de l'oxygène vente qui demande donc 3 tin plus 1 oui oxygène vente c'est bon voilà pour la grille et donc on fait le turbo propulsieux principal et il nous manque qu'est ce qui nous manque avec cette merde il nous manque un briquet what the fuck faut un briquet pour faire un gros réacteur quoi ouais ouais c'est pour l'allumage tu as de la mèche tout ça c'est trop génial trop futuriste ainsi l'excès du fer ah ça va exploser ah putain on peut plus rien mettre dans le dans le stockage j'avais pas vu mais c'est vrai ok et tire un rocket engine paf et voici donc ça y est j'ai fait meuf putain il manque des plaques avant ça tombe bien mais sinon j'ai fait la fusée ok nickel j'avais très mal calculé action il ya un truc des bois qui veulent péter la tronche bâtard bâtard alors j'utilise la table de craft et ça y est je peux crafter la fousée ça se met tout seul c'est trop beau à il me faut les merdes alors c'est trop beau mais il faut le coffre avec alors il va falloir stocker les choses parce que en fait avec la fusée il faut qu'on fasse un oxygène compresseur tout ça parce que si tu viens là bas et que t'as rien bah tu meurs là bas quoi et donc voilà paf 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 and look at that man et qu'est ce qui a une fusée dans les mains j'ai posé non je ne peux pas la peser et déjà il faut du launchpad donc le launchpad au début on peut prendre un launchpad classique donc rocket launchpad ça se fait avec du compressé d'iron même du iron fuck qui est pas pensé à ça du coup on va compresser de l'iron let's go alors si je suis compression d'iron up donc là on a le rocket launchpad ok donc les launchpad oui le low placement rocket if setup fuel loaders cargo loaders and launch controller parce que j'imagine que ça ça va servir donc la fusée serait genre possiblement ici et regardez il ya du feu bleu dans le nether et paf voici donc la fusée ouais pour entrer je peux entrer un peu faire oui mais tu peux pas partir pour l'instant non il s'est un peu tu verras comme tu es on peut faire un mission donc là il faut mettre du rocket fuel je peux pas entrer ainsi tu peux rentrer il ya un compte à rebours tout ça mais ça sert à rien pour l'instant on est en train de dépenser tout ton jet pack ensuite il nous faudra donc un fuel loader début qui va demander donc un basic wafer marche pas parce qu'il faut un tin canister james lannister calister james lannister james lannister james lannister oui oui mais non mais on est d'accord ça ça y fait penser donc là on a le fuel loader donc ça c'est ce qui va permettre de remplir la fumée alors comment on le comment ça marche not fuel to load stop loading ultimates universe abcable voilà voilà donc là c'est bon il est chargé et donc du coup à côté on peut y mettre la fusée ici pof pof voilà donc la fusée sera ici pour l'instant comme ça on pourrait charger donc arrête à ça tu décollera pas mais qu'à chaque fois il fait ouais mais tu peux pas pour l'instant je te vois ici cargo loaders alors on prend le cargo loader parce que c'est tout ce qui permet de charger la fusée une fueling pad voilà donc ça ça permet d'y mettre les items que l'on veut et il faut du compressède aluminium du style et un hopper ok cargo loader oui ça on peut pas les connecter d'en bas en plus ils ont qu'un seul connecteur non ça je trouve ça très très chiant alors attend pas du coup le truc c'est de le placer toujours à l'extérieur pas de bêtises ouais voilà et là c'est bon d'accord donc là le cargo loader est actif donc là je peux charger la fusée avec du fioul et le cargo ensuite il ya le loader aussi mais bon pour l'instant liste à quand ne vasse abatant oui il ya un pré-launch le check liste c'est la parfaite merci ok voilà et donc là pré-launch contrôleur ouais alors d'accord pour la lune c'est tout ce qu'il faut d'accord je commence à comprendre waouh c'est compliqué ok donc en fait c'est j'ai bien fait de prendre ce truc là du coup le launch le launch contrôleur je peux pas le faire pour l'instant ce sera on verra plus tard pour l'instant par contre je peux faire donc il ya plusieurs raffineries c'est pareil mais pour l'instant on pourra faire que la salle de niveau 1 la première raffinerie donc il se fait avec des copper canister et du compresse et style du coup il me manque quoi il faut vite fait un petit copper canister voilà qu'est ce qui manque sinon on voit rien parfait on a fait une raffinerie donc c'est elle qui va transformer le fameux pétrole je vais ramener un jour et qu'on n'a jamais récupéré depuis on pour récupérer donc le reste alors elle je sais pas où est ce que je vais la mettre pour l'instant le truc il ya et à elle elle est alimentée par en haut aïe parce qu'à droite on met le pétrole et à gauche ressort le d'accord alors du coup si c'est en haut on va le mettre un poil plus loin j'aurai besoin de faire une entrée une sortie je vais mettre là ok et donc up ainsi up ont fait refine no oil ok alors attendez parce que j'ai un bucket moi je l'avais laissé dans la il est toujours le oil bucket ouais le pétrole bucket challenge ouais alors voyons voir le oil est ce que c'est le oil que j'ai besoin ouais ok alors là il fait refining d'accord oil tank can be filled with oil canister alors oil canister canister ok c'est du compresset du tin et du tin canister alors ça je peux le faire le oil canister donc hop faisons un empty voilà donc le empty canister tiens raf oui tiens t'es quoi oh j'en ai encore pris il y en a enfin il faut vide le seau et je vais encore chercher ah oui carrément vas-y alors bah du coup on avait pas plus de saut que ça je me rappelle qu'on a un petit liquid canister un petit fou un oui juste trop fort en bas alors et du coup j'ai fait du fuel ok alors du coup imaginons je mets du fuel loader ici alors attends attends parce que je sais pas du tout combien de quantité il me faut alors c'est cool que tu m'en a ramené alors comment on sait fuel loader ag inventory fuel 1 et mec avec un de réserve on est rempli oh putain mais on peut déjà décoller mec ok eh ben un réservoir donc l'équivalent d'un bucket ça fait un vol enfin elle est la fusée est remplie putain je pense pas que c'était aussi rapide la vache mais mec t'en ai trop t'as mis trop là j'ai même plus quoi en faire faut les mecs on va les mettre dans des tanks il ya des tanks ouais 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 mais je pense pas qu'ils aiment ramener une source comme ça lui débarque le gars genre il fait en tant qu'est-ce qui cherche que remplirait je me demande si ça ça marche jure je te remplirai à merde il est à tata 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 simple fait pas tout de suite attends genre les tanks de mécanism je pense parce que du coup le premier le basic fruit tank ouais en temps je parle parce qu'après on peut mettre les tueurs et les relire trois gouttes en oui mais on va l'upgrade c'est juste directement un ultimate ouais mais tu peux pas faire un ultimate tout de suite ouais mais tu peux passer de l'un à l'autre et je prends le fusée et je décolle ensuite élite fluide tank à de la glostone ultimate voilà ce sera beaucoup mieux ça du coup on va le mettre comme ça ça je perds ouais ouais je sais pas qu'on faut les remplir avec des seaux les temps j'ai mécanisé parce que ça c'est vraiment de la grosse double voilà et comme ça on met un tuyau là juste qui est relié là est ce que tu as des le duo c'est par en dessous non on n'a pas pas en dessous ouais je suis rempli au dessus et tu vis dans dessous cela c'est pour les gaz mechanical pipes voilà et donc la canic ça le remplit pas alors faut que tu mettes avec le configurateur le met en mode absurde non putain oui et le configurateur je l'avais mis dans mon inventaire du coup je les plus je te les configurateur et parfait ok et bah il va me falloir un même je vais refaire un ultimate mais dans l'autre sens où je creuse alors ouais j'ai pas envie de creuser coup je vais faire comme ça ah bah ça marche sur le côté sur le côté j'ai un sérieux doute dans mes souvenirs ça marchait pas du côté nous essaye faut tester ah oui pardon en mode absurde bon là du coup on sait pas de quel côté ça marche ça marche pas sûr bah si là c'est comment tu peux voir que ça se vit bien donc non ça se vit pas dedans tu peux tu peux le configurer ici là là ici dans cette entrée pour que ça poule enfin en absorbent estion là à droite comme ça non de l'autre on est comme ça c'est bon ah ouais ça marche ça marche là ah oui ça marche il n'est pas besoin de se remplir notre poche par contre il se remplit tout doucement par là l'impression ah ouais c'est tout minuscule par là après si ton appareil mais parce qu'il n'y a pas assez dedans oui si son appareil il a un débit tout faible c'est normal ouais l'appareil un débit faible oui voilà du coup alors là si je fais ça in bam oh nickel coucou je suis dedans et là du coup ok salut ça c'est une partie ça ah oui mais attend c'est un fini ou quoi non c'est pas un fini ah ouais putain en fait il est sur une ouais il ya deux lacs en fait de comment tu as fait bah j'étais dans les grottes et je suis tombé par hasard c'est ici j'étais super nice nice nob bien joué hein ouais non mais le tuyau est stock plus que ton tank ah ouais j'y take weapon petrol ah ouais non mais là ça produit bien et puis là les canisters paf ouais mec hop je te dis là on a du fuel pour tout on est très très bien bon je pensais pas que ça irait aussi vite mais c'est bien c'est à dire qu'au prochain épisode les gars on part sur la lune non ah oui tu dis ça ça y est ça y est il a réussi bravo t'as le mec il a acheté 14 il ya au moins il ya au moins 60 sous dans le tuyau quoi alors je sais pas combien il y a mais ça y est t'as réussi t'as réussi à en venir à bout il voulait absolument voir un peu pour faire genre tu t'es satisfait là ça y est tu sens que ça a servi à quelque chose non c'est pas encore rempli bon reste avec nous à ce qu'on va terminer là deux heures en bas et là on a bien évolué parce que du coup fusée chargement cargo donc qui est juste ici pour mettre le stuff dans la fusée ici on a le chargement d'essence et il est déjà blindé avec la raffinerie que voilà qu'émuse en tranquille donc avec toutes les petites machines qui servent à construire plus la nasa workbench que j'ai pas remis d'ailleurs ah oui je l'ai pas remis je l'ai placé je l'avais enlevé parce que du coup ça me prenait un peu de place pour rien je voulais pas trop qu'elle gêne du coup je vais la mettre ici la nasa workbench voilà hop on la met ici et bien voilà merci à tous d'avoir regardé en tout cas cet épisode n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien entendu n'oubliez pas que utip ça aide donc une petite publicité avant de sortir ou en commençant comme d'habitude ça me soutient énormément merci à tous atlantica merci à zonching pour et bien cette petite vidéo et on se dit à de prochaines pour de nouvelles aventures d'action de fun de fail et de folie ciao tout le monde et bisous bye bye et ta visage rempli c'est là